Comment rationaliser les partis politiques au Sénégal sans enfreindre la liberté d'association ? La question a réuni des parlementaires, des membres de la société civile et d'autres leaders d'opinion. L'initiative est de l'ONG 3D dans le cadre de son programme d'accompagnement et d'engagement citoyen. Les explications de Monsurso. Cet atelier a réuni entre autres acteurs de la vie politique sénégalaise, parlementaires, membres de la société civile et leaders d'opinion. Ils jettent les bases d'une concentration sur la rationalisation de l'espace politique au Sénégal. De 42 partis à la veille de la première alternance, notre pays enregistre aujourd'hui 236 partis politiques. Une augmentation exponentielle. L'ONG 3G pose le débat. On diagnostique la loi sur les partis politiques. On voit que c'est une loi qui est en déphasage avec la pratique. C'est une loi, par exemple, qui ne traite pas la question des coalitions. C'est une loi qui permet à ce que même deux personnes se retrouvent pour créer un parti politique. Ce qui peut fausser la lisibilité du jeu politique et désorienter le choix des citoyens. Dans ce débat inclusif, tous les segments de la vue publique ont voit au chapitre. Il s'agira alors effectivement d'impliquer tous les acteurs autour de la question afin de poser les balises de notre démocratie et de jeter aux orties l'un de ces avatars, à savoir la prolifération des partis politiques. Dans ce contexte, rationaliser les partis politiques est devenu une nécessité, mais faudrait-il au préalable trouver la solution à l'équation ? Comment rationaliser sans enfreindre ? La liberté d'association ? C'est possible. Tout est question de révision des lois qui gouvernent, des lois portant sur les partis politiques. Et dans la concertation, on peut arriver à gérer ces questions. Il ne faut pas que cette rationalisation soit une rationalisation forcée. Une rationalisation autoritaire, il faut qu'elle soit le fruit d'une concertation et d'un compromis entre les acteurs politiques. Mon parti, le PDS, n'en a pas encore discuté, mais personnellement, je suis favorable à une rationalisation de l'espace politique. Je ne suis pas pour une limitation des partis politiques, c'est-à-dire je ne suis pas pour qu'on change la loi qui permet à un groupe de citoyens de créer un parti politique. Par contre, quand ce parti politique-là est créé, il doit respecter certaines normes, il doit respecter certains critères. Cette rencontre entre dans le cadre du PS, le programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen. Il vise essentiellement à promouvoir une meilleure gouvernance parlementaire et une citoyenneté constructive.